... Sylvain Zombo oeuvre pour le rayonnement du football à la base via le tournoi à Conkman. Sa modeste contribution aux réformes du chantier du nouveau départ. Cet tournoi a démarré depuis le 20 juillet et a pris fin aujourd'hui. Mais nous avons remarqué que cet tournoi a intéressé non seulement la commune de Dobo, mais aussi toutes les communes qui sont du Koufou. L'objectif derrière cet tournoi, c'est de réunir les jeunes de la commune, de l'arrondissement autour d'un jeu qui est le football. Et nous voyons que cet objectif est atteint parce que quand vous-même vous voyez le public tel qu'ils sont sortis, les gens se sont manifestés en joie et en appui de tout genre pour pouvoir soutenir ce tournoi. Le sport aujourd'hui est un élément primordial pour le gouvernement de son excellence Patrice Talon. Il a investi beaucoup dans le sport en créant les stades municipaux, ainsi de suite. Mais il faut que déjà à la base, on puisse mener des actions concrètes qui puissent contribuer au développement du foot. C'est dans cette optique que nous avons choisi toutes les vacances et sollicité les groupes, les clubs, pour pouvoir participer à ce tournoi que nous avons dénommé à Compa. Au rang des invités de Marc, à cette finale de la deuxième édition du tournoi à Compa, les impressions sont positives. Mes impressions sont très bonnes pour ce match de finale de la deuxième édition du tournoi à Compa que le promoteur, notre frère Zombo, a bien voulu initier au niveau de la commune de Dobo. Il faut dire que le public massivement sorti témoigne de ce que c'est un événement qu'il fallait vraiment inventer si on n'y avait pas pensé. Vous avez vu, les différentes équipes ont discuté âprement cette première place et l'équipe de Deliquet, FC, est partie avec le trophée. Il faut dire que c'est avec beaucoup de fierté que je suis venu ici avec mes collègues, assisté à cette phase finale, qui prouve une fois encore que le tournoi à sa deuxième édition n'a pas le droit de s'arrêter. On n'a pas le droit de s'arrêter parce que ce que nous avons vu ici ce soir, on a vu de talentueux jeunes sur l'air de jeu. C'est la preuve que de ce genre de tournoi mérite d'être continuellement organisé pour que de jeunes talents puissent sortir de nos communes, puissent sortir de nos contrées afin de remembrer l'équipe nationale, pourquoi pas aller à l'international. Se croiser les campions, Deliquet FC et Patience FC de fonds communs. Après le temps réglementaire, après moi discuter, c'est Deliquet FC qui arrache le trophée par un score étriqué de 8 à 0. Je suis très content et je remercie aussi Dieu le Tout-Puissant parce que c'est notre première participation à ce tournoi cette année. Et puis je gagne la coupe dans ma main, ce qui m'amène une grande joie. Je remercie aussi l'organisation, surtout le promoteur, parce que rester devant un tournoi, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais j'apprécie la manière dont il a accompagné le tournoi jusqu'à la fin. Outre le trophée, les équipes du Carré d'As de son tournoi sont réparties, chacune avec une enveloppe financière, un jeu de maillot et un ballon de football. L'espoir d'un lendemain meilleur, d'un football vendable au-delà des frontières du département du Koufou est désormais permis.